C'est un amendement de réflexion. Vous vous souvenez tous que quand on a réformé la loi organique, j'avais proposé qu'on présente le budget de l'État comme on présente les budgets des communes, des départements, des régions, c'est-à-dire un budget de fonctionnement et un budget d'investissement. On m'a dit, monsieur de Courchon, non, 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 parce que c'est dangereux. Et je n'ai obtenu qu'une annexe qui présente le projet de loi de finances en budget de fonctionnement et budget d'investissement. C'est à la page 208, pour ceux qui s'intéressent à cela. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne charge de fonctionnement de l'État, 421,4 milliards, recette de fonctionnement, vous écoutez tous bien, 296 milliards, déficit de fonctionnement de l'État français, 125 milliards, et les recettes, il y en a deux, les produits de gestion, 24 milliards, et les impôts et taxes de 171. Donc, grosso modo, pour équilibrer, avant amortissement, il n'y a pas d'amortissement, il faudrait augmenter à peu près de 50% l'ensemble des impôts. Vous voyez, par exemple, porter de 20 à 30% le taux de TVA, porter les taux marginaux de l'impôt sur le revenu de 45 à 50, 60, etc. Et les dépenses d'investissement, mes chers collègues, dépenses d'investissement, 24,7 milliards. Vous vous rendez compte ? 24,7 milliards pour 421 milliards de dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire que l'État n'est même plus capable d'entretenir son patrimoine. Dernier point pour vous ragaillardir, on va émettre 260 milliards de bons pour financer le déficit et on rembourse 129 milliards. Voilà. Voilà l'état de nos finances. C'est affreux. C'est affreux. Vous seriez maire et vous verriez voter un budget comme ça. Vous savez ce qui vous arriverait, monsieur le ministre ? Mais vous êtes envoyé à la Chambre régionale des comptes. On vous met sous tutelle. Merci, monsieur le gouvernement.